Il ne faut pas oublier que nous vivons dans une société sociologique politique qui parle de l'alternance. Parler d'alternance, ça signifie, ipso facto, qu'il y a une dualité, qu'il y a des équipes, des sensibilités différentes. C'est ce qui est sous-entendu. Maurice Duverger, que j'ai eu comme professeur à la fac de Assas en 1965-1966, expliquait dans son livre de sociologie politique notamment que pour qu'il y ait une alternance, il fallait qu'il y ait un bipartisme. Un bipartisme, qu'on retrouve d'ailleurs aux Etats-Unis, qu'on retrouve en Angleterre, et qu'on a trouvé plus ou moins en France, encore que. Et donc cette idée qu'il fallait deux personnels distincts pour assurer l'alternance, ça renvoie à l'astrologie, en fait. Ça renvoie à l'astrologie implicitement. Et effectivement, pour moi, il faut resituer les choses et distinguer les personnes qui sont plutôt de type de résonance psychiale, les personnes qui ont une sensibilité équidoxiale. Et c'est le rôle de l'astrologie de le préciser, même si de toute façon les choses sont ce qu'elles sont et qu'on peut le voir de facto. Enfin, il vaut mieux quand même que les gens aient une carte d'identité astrologique, si on peut dire, qui disent, voilà, vous, vous êtes, comme pour les groupes sanguins, vous êtes plutôt équidoxiale, vous êtes plutôt solstitiale, et avec tout un dossier chronologique qui le prouve d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voyez, l'astrologie, elle est beaucoup plus présente qu'on l'imagine, en fait. Les gens croient que pour quelque chose de l'astrologie, il faut que ce soit marqué, étiquette astrologie, sur mon front, etc. En réalité, le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont astrologiques mais qui ne sont pas qualifiées d'astrologiques, et inversement, il y a des choses qui sont qualifiées astrologiques et qui ne sont pas véritablement d'astrologie, comme l'astromancie, par exemple, qui n'est pas une véritable astrologie, qui est une forme de dérapage divinatoire, qui est d'ailleurs tout à fait intéressante en lui-même, mais qui ne saurait pas représenter réellement et dignement l'astrologie.